Bonjour à toutes et à tous, sujet du jour, apocalypse financière. Tous ceux qui ont eu la bonne idée de suivre mes conseils en matière d'investissement ont déjà gagné beaucoup d'argent, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver puisque apocalypse pour les uns, ça veut dire opportunité pour les autres. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, apocalypse financière et j'ai envie de dire super banco financier pour d'autres et pour nous. C'est parti ! Alors vous le savez, les dettes mondiales se montent aujourd'hui à 280 000 milliards de dollars de dette. Elles vont atteindre, elles vont dépasser les 300 000 milliards de dollars de dette en 2019, 2019, 2020 qui promettent d'être des années très troublées sur le plan financier, peut-être des années de krach. Le krach peut intervenir peut-être dans un an, dans cinq ans, peu importe. Mais tôt ou tard, ces dettes devront être remboursées et elles ne pourront pas l'être parce qu'elles atteignent des niveaux absolument délirants. J'ai appris la semaine dernière que l'encours sur les produits dérivés de la Deutsche Bank, qui est une des principales banques allemandes, se montait à 55 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 20 fois le PIB de l'Allemagne. Un défaut sur seulement 3% de ces 55 000 milliards de dollars ferait sauter tout le système bancaire international. Alors, tant qu'on est dans une logique où les taux d'intérêt ne cessent de baisser, ce qui est une escroquerie, parce que ça veut dire qu'on ne rémunère plus l'épargne des épargnants, donc c'est juste une arnaque, eh bien, les États peuvent continuer de s'endetter, les particuliers peuvent continuer de s'endetter, et on peut continuer d'émettre des produits dérivés de la part de ces grandes banques trop grosses pour faire faillite, to be to fail, mais qui feront faillite tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps. Mais il faut savoir que la baisse des taux d'intérêt a une efficacité marginale décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus on l'utilise, moins c'est efficace. C'est comme lorsque vous prenez un médicament, si vous voulez conserver l'efficacité d'un médicament que vous prenez régulièrement, il faut augmenter les doses, parce que l'efficacité marginale décroît, si vous vous retrouvez un jour dans le désert, par 40 à l'ombre, ou 50 à l'ombre, il n'y a pas d'ombre, et que vous buvez un verre d'eau, il va vous désaltérer, le deuxième verre d'eau va vous désaltérer, mais un peu moins que le premier, le troisième verre d'eau vous désaltérera un peu moins que le second, etc. C'est ça, l'efficacité marginale décroissante. C'est une loi économique très très connue, c'est une loi qui existe aussi pour les médicaments, pour les drogues, voilà, c'est très connu. Donc la baisse des taux d'intérêt, elle a une efficacité marginale décroissante, au bout d'un moment elle n'est plus efficace. Cette émission monétaire au niveau international, provoquée par les banques centrales, créée par les banques centrales, en réalité ce sont les banques centrales qui autorisent les banques commerciales, par la loi de la réserve fractionnaire, à émettre plus de crédits qu'elles n'ont d'épargne, donc les banques commerciales vont émettre 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, 200 fois plus de crédits qu'elles n'ont d'épargne, en fait. Donc ça passe par les banques commerciales, mais sous le pilotage des banques centrales, donc sous le pilotage de l'État, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Eh bien, cette émission monétaire et cette émission de crédit va provoquer des bulles, des bulles dans l'immobilier, on voit les prix d'immobilier, notamment dans les grandes capitales, ne cessent d'augmenter, les bulles également sur le marché des actions, le Dow Jones bat record sur record sur record, et bulles également sur le marché obligataire. Aujourd'hui, le conseil financier qu'on peut donner, ce qui est un conseil de toute éternité, c'est de vendre ce qui est cher et d'acheter ce qui n'est pas cher. Vendre ce qui est cher, c'est quoi ? C'est l'immobilier, c'est les actions, ce sont les actions, ce sont les obligations. Si vous avez de l'immobilier que vous n'utilisez pas, des actions, des obligations, le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de les vendre, parce qu'elles atteignent des prix absolument délirants du fait de cette émission de crédit. Et d'acheter ce qui n'est pas cher. Qu'est-ce qui n'est pas cher aujourd'hui ? Vous avez par exemple l'or, l'or qui n'est pas cher, à 1300 dollars l'once, c'est vraiment super pas cher. Lors de la prochaine crise financière, la valeur de l'or va fortement augmenter. Ce que vous pouvez acheter aussi, ce sont des mines d'or, parce que les mines d'or ont un effet de levier sur l'or. Quand l'or baisse, les mines d'or baissent beaucoup plus que l'or, et lorsque l'or monte, les mines d'or montent beaucoup plus que l'or. Donc il y a un effet de levier, il y a un effet des multiplicateurs. Donc acheter des mines d'or, ça peut être des grandes mines, comme Anglo Gold, ou Franco Nevada, Newmont, Minning, ce genre de choses. Ce genre de grandes mines américaines, canadiennes, australiennes ou sud-américaines. Mais ça peut être aussi des petites minières. Donc acheter des mines d'or, les petites mines d'or ont un effet de levier encore plus fort que les grandes minières. C'est ce qu'il faut savoir. Donc l'or, les mines d'or, les grandes minières, les petites minières. Vous pouvez aussi acheter du bitcoin. Le bitcoin n'est pas cher, il est autour de 4000 dollars. La première vidéo que j'avais faite, qui a été diffusée fin novembre 2017, c'était sur le bitcoin à 1 million de dollars. Je maintiens, le bitcoin aujourd'hui, demain, vaudra effectivement 1 million de dollars, voire plus. C'est une monnaie d'avenir, parce qu'il cumule les avantages de l'or et les avantages des devises. L'or conserve sa valeur dans le temps, mais il n'est pas pratique pour les transactions du quotidien. Les devises comme l'euro, le dollar, le yen, la livre, le franc suisse, sont très pratiques au quotidien, mais elles ne conservent pas leur valeur dans le temps, puisque ce sont des monnaies papier. Le bitcoin cumule les avantages des deux et n'a pas les inconvénients ni de l'un ni de l'autre. C'est pour ça que c'est une monnaie d'avenir. C'est une monnaie dont on a prédit, dont tous les gens qui n'en ont pas, ont prévu la disparition depuis très longtemps, mais qui n'a toujours pas disparu, et qui devrait, encore une fois, prendre de la valeur. Lorsque la crise va arriver, comme l'or, comme les minières d'or, le bitcoin va lui aussi fortement augmenter, d'autant plus qu'aujourd'hui fonctionne le Bitcoin Lightning Network. Et donc, Lightning, c'est quelque chose qui était en projet lorsque j'avais fait ma vidéo en novembre 2017, qui était en version bêta, enfin qui était en test. Aujourd'hui, cela fonctionne, c'est une surcouche sur bitcoin qui permet de faire des milliers de transactions, et même des millions et peut-être des milliards de mains de transactions par seconde, ce qui n'était pas le cas à l'époque, ce qui n'était pas le cas il y a un an et demi. Aujourd'hui, c'est le cas, aujourd'hui, Lightning fonctionne, et donc Lightning peut, permet à Bitcoin d'être à la fois une monnaie de réserve de valeur, ce qu'elle est aujourd'hui, mais demain, d'être une monnaie également utilisable pour les transactions. Donc, ce qui est important, alors, la valeur du Bitcoin va-t-elle être multipliée par mille ou par 10 milles comme par le passé ? Je ne le crois pas, mais je pense qu'elle peut être multipliée facilement par 10 ou par 100. Voilà, donc même si vous avez ne serait-ce que 1 000 euros, 1 000 euros x 10, ça fait 10 000, x 100, ça fait 100 000. Ça peut être intéressant de mettre un petit billet sur Bitcoin aussi, d'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. C'est de l'épargne, l'épargne par définition, c'est une poire pour la soif, mais c'est la conséquence, encore une fois, de l'incurie et des manipulations des États et des banques centrales qui créent des milliers de milliards de fausses monnaies, en réalité, qui font monter les bulles immobilières, obligataires et des actions. Vendez ce qui est cher, achetez ce qui n'est pas cher, et vous serez sauvés. Et puis, le dernier conseil qu'on peut donner, c'est soyez armés, parce que quand la crise va se déclencher, quand les comptes bancaires vont être bloqués, sous l'application de la loi Sapin 2, eh bien, on va passer du monde des bisounours, dans lequel nous sommes, à Aliens. On va passer à quelque chose d'un peu plus sec, d'un peu plus dur, et quiconque ne sera pas armé, donc c'est bien d'avoir de l'épargne de côté, d'avoir de l'or, des bitcoins, mais il faut aussi avoir quelques armes. Je vous dis à bientôt, et je reviendrai avec d'autres nouvelles sur le plan économique. Je ne peux pas tout dire tout de suite, mais de très bonnes nouvelles en ce qui nous concerne. Voilà, merci à tous et à bientôt.